on peut prendre un autre exemple gagner à la loterie prenons un autre exemple de la façon dont un événement apparemment improbable est en réalité tout à fait probable regardons les loteries le 6 septembre 2009 la loterie bulgaire a sélectionné au hasard les numéros gagnant 4 15 23 24 35 42 ces numéros n'ont rien d'étonnant les chiffres qui composent les nombres sont tous de faibles valeurs 1 2 3 4 ou 5 mais ce n'est pas si inhabituel il existe une paire de valeurs consécutives 23 et 24 bien que cela se produise beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine généralement si vous demandez aux gens de choisir au hasard six nombres de 1 à 49 par exemple ils choisissent moins souvent des paires consécutives que des valeurs très éloignées ils pensent que le hasard ferait la même chose ce qui est surprenant c'est ce qui s'est passé quatre jours plus tard à cette loterie bulgaire le 10 septembre la loterie bulgaire a tiré au hasard les numéros gagnants 4 15 23 24 35 42 exactement les mêmes numéros que la semaine précédente l'événement a provoqué une sorte de tempête médiatique à l'époque et le ministre bulgaire des sports a ordonné une enquête une fraude massive aurait-elle pu être perpétrée les numéros précédents avaient-ils été copiés d'une manière ou d'une autre bah en fait cette coïncidence plutôt étonnante n'était qu'un autre exemple du principe d'improbabilité sous la forme de la loi des grands nombres vraiment grand la loi des très grands nombres qui peut être amplifiée par la loi des combinaisons premièrement de nombreuses loteries sont organisées dans le monde entier deuxièmement ils se produisent à maintes reprises année après année cela s'ajoute rapidement à un grand nombre d'opportunités pour que les numéros de loterie se répètent et troisièmement la loi des combinaisons entre en vigueur chaque fois qu'un résultat de loterie est tiré il peut contenir les mêmes numéros que ce produit lors d'un tirage précédent ou non comme pour la situation d'anniversaire si vous lancez une loterie n fois il y à n fois n moins 1 sur 2 paire de tirage de loterie qui pourrait avoir une chaîne de nombre correspondante la loterie bulgare qui a répété des numéros en 2019 est une loterie à 6 numéros sur 49 donc la chance qu'une série particulière de 6 numéros arrive est de 1 sur 13 millions 983 816 mais qu'en est-il de la chance que deux résultats sur trois correspondent ou la chance que deux résultats parmi 50 correspondent il y a trois paires possibles sur trois tirages mais 1225 sur 50 tirages la loi des combinaisons entre en jeu si l'on va plus loin sur 1000 tirages il y a 499 1500 paires possibles autrement dit si l'on multiplie le nombre de tirages par 20 en le faisant passer de 50 à 1000 donc l'impact sur le nombre de paires est bien plus important en le multipliant par près de 408 quand le faisant passer de 1225 à 499 1500 nous entrons dans le domaine des grands noms combien de tirages sera nécessaire pour que la probabilité de tirer deux fois les mêmes six numéros soient supérieurs à la moitié c'est à dire pour que cet événement soit plus probable qu'improbable en utilisant la même méthode que celle utilisée pour le problème de l'anniversaire nous obtenons une réponse de 4404 si deux tirages ont lieu chaque semaine soit 104 par an ce nombre de tirages prendra moins de 43 ans cela signifie qu'après 43 ans il est plus probable qu'improbable que deux séries ayant six numéros identiques tirés par la machine du loto correspondent et c'est juste pour une loterie quand on prend en compte le nombre de loteries dans le monde on voit qu'il serait étonnant que les tirages ne se répètent pas occasionnellement alors une dernière manière encore plus frustrante de mesurer la force des lois des combinaisons sur les loteries une personne s'appelait maureen ville cox en 1980 malheureusement pour elle son billet pour la loterie du massachusetts contenait les numéros gagnants de la loterie du rhode island et vice versa si vous achetez des billets pour dix loterie vous avez dix chances de gagner mais dix billets signifie 45 paires de billets donc la chance qu'un des dix billets correspondent à l'un des dix tirages de loterie est plus de quatre fois plus grande que votre chance de gagner pour des raisons évidentes ce n'est pas une recette pour obtenir une immense fortune car faire correspondre un billet pour une loterie avec le résultat du tirage d'une autre ne vous rapporte rien à part le soupçon que l'univers se moque de vous la loi des combinaisons s'applique lorsqu'il y a de nombreuses personnes ou objets en interaction supposons par exemple que nous ayons une classe de 30 élèves ils peuvent interagir de diverses manières ils peuvent travailler à titre individuel ils sont 30 ils peuvent travailler par paire il y a 435 paires différentes ils peuvent travailler en triplés il y a 4060 triplés différents et ainsi de suite jusqu'à bien sûr qu'ils travaillent tous ensemble il y a un groupe de 30 étudiants qui travaillent ensemble au total le nombre de groupes d'étudiants différents possibles qui pourraient être constitués et de 1 milliard 73 millions 741 mille 823 cela représente plus d'un milliard provenant uniquement de 30 étudiants en général si un ensemble à n éléments il y a 2 puissance n moins 1 sous ensemble possible qui pourraient être formés si n est égal à 100 le résultat est 2 exposant 100 moins 1 ce qui est approximativement égal à 10 puissance 30 un nombre vraiment trop grand pour se le représenter mais même si 10 puissance 30 n'est pas assez grand pour vous considérez les implications du world wide web qui compte environ 2,5 milliards d'utilisateurs dont chacun peut interagir avec les autres cela donne 3 fois 10 puissance 18 paire et donc 10 puissance 750 millions de groupes possibles de membres en interaction même les événements avec de très faibles probabilités deviennent presque certains si vous leur donnez autant d'opportunités de se produire donc la prochaine fois que vous ferez l'expérience d'une coïncidence apparemment étrange pensée au principe d'improbabilité